Il y a deux ans, notre bureau d'enquête dévoilait dans un documentaire choc les conditions de travail difficiles qui règnent dans les entrepôts de l'entreprise Amazon. Le géant du commerce en ligne ainsi que Dolorama sont aujourd'hui critiqués dans un nouveau rapport qui est accablant. On les accuse de profiter de la vulnérabilité des nouveaux arrivants. Pourquoi? Pour maximiser leurs profits. Philippe Bessette. Une étude du groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale révèle que les conditions de travail dans les entrepôts chez Amazon et Dolorama sont difficiles. Par exemple, près de neuf employés sur dix sont forcés de travailler avec le dos courbé pendant plusieurs heures. La forte majorité des employés de ces entreprises effectuent également des gestes répétitifs qui peuvent causer des blessures à la longue, en plus de manier de lourdes charges de façon récurrente. À l'approche du temps des Fêtes, les situations dénoncées dans ce rapport pourraient se multiplier alors que ces entreprises sont très sollicitées. En ce moment, les travailleurs font jusqu'à la période, d'après les Fêtes, beaucoup d'heures de travail avec beaucoup de pression à la productivité. Un autre constat troublant, la plupart des employés de ces deux géants du commerce en ligne sont des immigrants qui, bien souvent, n'ont pas d'autre choix pour gagner leur vie. Ils sont un peu pris dans ces secteurs-là parce qu'ils craignent que cela compromette leur demande pour la résidence permanente. Résultat, c'est leur santé qui écope. Due to less money, we work more. We work more. We have more stress. We have more stress. We have a depression. D'ailleurs, un employé s'est confié à nous sous le couvert de l'anonymat alors qu'il est en processus judiciaire contre Dolorama. Des boîtes qui sont plus de 25 kilos, que les gens doivent soulever une dizaine, une centaine par jour et à la fin, bien écoutez, vous ressentez forcément la douleur. Des conditions déplorables qui ne surprennent pas cet ancien travailleur d'entrepôt. Quand j'ai commencé il y a une trentaine d'années dans ce milieu-là, on était exactement à la même place. Bien au fait que les consommateurs se tournent vers ces entreprises en raison de leur prix compétitif, la rédactrice de ce rapport souhaite plutôt interpeller les actionnaires. Le troisième actionnaire institutionnel chez Dolorama, c'est la Caisse de dépôt et placement. Pourquoi l'actionnaire qui est la Caisse de dépôt n'interviendrait pas pour questionner? À la suite de la publication du rapport, le Parti libéral du Québec demande une enquête immédiate de la CNESST sur la situation dans les entrepôts d'Amazon et de Dolorama. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.